Vous pensez Robert Namias, il n'a pas de chance Emmanuel Macron ? Non, je pense que c'est un quai d'un tellement, effectivement, exceptionnel, enfin qu'il n'est pas terminé, il a trois ans et demi, mais dans lequel il est arrivé tellement de choses, qui d'ailleurs l'ont quasiment mis dans une situation d'empêchement pour appliquer sa politique. Ça n'avait pas très bien commencé avec les manifs contre la réforme des retraites, mais enfin bon, il y avait une volonté d'appliquer un programme politique avec une vision politique. Tout ça est évidemment par terre pour ne pas dire qu'il doit être, il est contraint de faire quasiment le contraire de la philosophie politique sur laquelle il a été élu. Je dis simplement une chose, c'est qu'effectivement, pour répondre à votre question, dans ce contexte, c'est un quinquennat pourri, mais ça n'est pas un jugement sur Macron lui-même. Je vois bien la détestation qui l'entoure, mais je vois bien aussi qu'on peut se poser, et on peut légitimement se demander, avec ce qui est le personnel politique aujourd'hui, mais qui ferait autrement, je ne dis pas qui ferait mieux ou moins bien, mais qui ferait autrement ? C'est-à-dire que la politique aujourd'hui, elle est totalement contrainte par les événements. On a souvent dit que la politique était déjà depuis des années, des dizaines d'années, contrainte par l'économie, mais là elle est contrainte par une crise sanitaire. C'est parti !